Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous présenter succinctement la hausse et rosée. Charlotte rentrera dans les détails plus techniques sur les travaux que nous avons faits sur les différents profils de rosée. Les bords de rosée, rapidement, sont des produits caractérisés par leur fraîcheur et leur côté fruité. Une robe rose claire et limpide, on voit ces dernières années une évolution des profils du bord de rosée. Les bords de rosée proposent des arômes en bouche souple de fruits rouges, une belle fraîcheur, sont des produits équilibrés, tendance. Avec des gammes aromatiques que vous pouvez voir ici, des arômes primaires puis aussi secondaires. Les cépages caractérisent les bords de rosée, vous le savez, c'est le Cabernet Franc principalement, le Cabernet Sauvignon et le Merlot. De façon plus anecdotique, on peut aussi avoir l'utilisation du Malbec, de la Carménaire et du Petit Verdeau, tel que le prévoit le cahier des charges de ces appellations. Dans le bord de rosée, il est possible de produire du bord de rosée sur l'ensemble du territoire à Bordeaux. C'est près de 1400 vignerons négociants et cafs coopératifs aujourd'hui qui produisent du bord de rosée. C'est 4% de la production de vignobles de Bordeaux pour 26 millions de bouteilles. On est en deçà de la proportion de la production de rosée mondiale puisqu'aujourd'hui le rosée au niveau mondial, c'est 9% de la production mondiale. C'est 26 millions d'hectos sur les 260 millions d'hectos qui sont produits. L'origine du bord de rosée, on peut dire que ça remonte au Moyen-Âge à Bordeaux avec le French Claret qui était prisé des Anglais. Ce rouge léger qui a donné naissance à deux AOC, le bord de rosée dont on parle aujourd'hui. Il y a aussi le Bordeaux Clairé qui est un peu moins connu, qui donne des vins rouges légers un peu plus charnus. Les racines, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est fait à base de cépages rouges à jus blanc, cavernes et sauvignons, francs et merlot. Le signe distinctif de ce produit, c'est un produit qui se veut convivial, frais et influencé par le climat océanique de Bordeaux. Ce qu'il caractérise, bien sûr, c'est le savoir-faire bordelais, son côté frais-fruité. Le rosé, on dit le rose dans toutes ses nuances, puisqu'aujourd'hui, la palette de rosé au niveau des ICM, pour rentrer dans les critères plus techniques, part de 0,1 jusqu'à 1,1. On voit bien qu'on peut explorer toute la palette de couleurs de rosé pour faire des rosés à Bordeaux, même si les marchés demandent des rosés de plus en plus clairs. Sa température de service, c'est de 7 à 11 degrés. Sa hantise au bordelais, c'est ce qui freine aussi sa production à Bordeaux, c'est qu'il faut qu'il soit consommé dans les deux ans. C'est primordial, on voit bien que les bordelais ne se gardent pas, et il faut bien communiquer là-dessus, lors de sa mise en marché, un bordelais doit être bu dans les deux ans et surtout pas gardé, sinon derrière, il y a un aspect déceptif très très important. La production de Bordeaux rosé, je l'ai dit tout à l'heure, se fait sur tout le territoire de Bordeaux, mais elle est produite à 70% à l'entre-deux-mers. Les évolutions des surfaces, donc les surfaces de Bordeaux rosé, vous le voyez depuis 2007, oscillent entre 3 500 et 4 000 hectares, pour une production d'environ 25 millions de bouteilles. Pour sa commercialisation, le Bordeaux rosé est vendu à 83% en France, ce qui représente 10,1 millions de bouteilles. C'est le troisième rosé vendu en GMS, derrière le Val-de-Loire qui est passé en première position cette année, et Provence en seconde. 69% des bouteilles vendues en GMS le sont entre 3 et 5 euros. Vous avez ici une carte qui représente la distribution des Bordeaux rosés en GMS. C'est 7% des ventes de vins de Bordeaux sur ce circuit en un an. L'été, on dit qu'il y a une forte saison d'annualité par rapport à la consommation de Bordeaux rosés, c'est 44% des ventes annuelles de Bordeaux rosés sur la période estivale. Et le prix moyen en GMS constaté est de 3,90 euros en 2018. Pour ce qui est de la commercialisation à l'international, je rappelle que la France est le premier consommateur de rosés au monde. Ils consomment 35% des rosés. Ensuite, on a le marché américain qui consomme 14% des rosés produits dans le monde. Ensuite, l'Allemagne et le UK. Les premiers marchés, forcément, c'est le UK à l'export. Ensuite, l'Allemagne et ensuite la Belgique pour le Bordeaux rosé. Ce qui représente 34 500 hecto pour 4,6 millions de bouteilles et une valorisation de 13,2 millions d'euros, soit 2% des exportations de vins de Bordeaux. Donc, la production de Bordeaux rosés, c'est quelque chose encore à l'échelle de Bordeaux qui est confidentielle, plus que 4%. Mais avec un potentiel de production aujourd'hui vis-à-vis des tendances de marché, assez importante, je pense. Donc, du coup, je donne la parole à Charlotte qui va expliquer les travaux faits sur différents itinéraires techniques pour produire du Bordeaux rosé. Est-ce que le rosé est une solution pour sortir de cette crise structurelle ? Et conjoncturelle. Vous avez 4 heures. Oui. 4 heures pour faire la dissertation. Le rosé, oui, non, concrètement, par rapport à la situation actuelle, bien sûr que ça peut être un atout dans la boîte à outils. Il faut une boîte à outils pour changer l'image du vin en général. On voit qu'aujourd'hui, la consommation mondiale de vin, elle stagne, elle n'augmente plus. On voit que la consommation du rouge chute. Donc, il y a des changements de tendance de consommation. Donc, forcément que le rosé peut être un outil dans la boîte à outils. Mais attention, ce qu'on a bien dit, le rosé, ce n'est plus un sous-produit, mais un produit très technique et difficile à réaliser, avec des attentes au niveau du consommateur importantes. Donc, c'est des produits compliqués à faire. Il ne faut pas se louper. Et la durée de vie d'un rosé, c'est 2 ans. Je vous le dis, après, il y a un effet déceptif très important. Donc, voilà. Il n'y a pas que le rosé. Il y a aussi le crément qu'on peut faire à Bordeaux. La consommation de blanc, elle augmente aussi. Donc, il y a plein d'outils dans la boîte à outils. Il faut s'en servir. Et je pense que le rosé, oui, fait partie de ces outils-là.